...chrétiennes, l'église évangélique et l'église catholique du Niger pour leur exprimer leur compassion et leur regret. A cette même occasion, le Conseil islamique du Niger lance un appel au calme, à la retenir, à l'abstention de tout acte de profanation des lieux sacrés au Niger. Par cette même occasion, appeler tous les éléments nigériens à faire des efforts de sensibilisation et d'éducation pour éviter des pareils événements dans notre pays. Au nom du Conseil islamique du Niger, je voudrais dire que ce Conseil islamique du Niger a rencontré les leaders de deux groupes chrétiens qui se trouvent au Niger, c'est-à-dire les catholiques et l'église évangélique. Le Conseil islamique du Niger les a rencontrés à l'occasion de mauvais événements qui se sont passés dans notre pays, à Niamey et à Zender. Les événements qui étaient contre les chrétiens et qui ont amené à détruire beaucoup de leurs églises. Et à cette occasion, et au nom du Conseil islamique du Niger, je voudrais affirmer que tout cela est contre l'islam. L'islam, c'est la religion de la paix. L'islam, c'est la religion de compréhension avec tous les êtres humains, y compris les catholiques. Et ce qui se passe, ce qui s'est passé donc, ce n'est pas de l'islam, c'est contre l'islam. C'est pour ça que moi j'appelle, je fais un appel aux ulama nigériens de faire des efforts de sensibilisation dans toutes les régions du pays pour leur expliquer le vrai islam. Notre problème, c'est que les musulmans ne comprennent pas bien l'islam. Ce qui se passe dans certains pays contre les chrétiens, ou bien tout cela, c'est contre l'islam. L'islam, c'est la paix, les relations fraternelles entre tous les êtres humains. Ceux qui disent qu'il faut tuer les chrétiens, tout cela, c'est contre l'islam. Ceux qui font ça, ils sont eux-mêmes, ils sont contre l'islam. C'est pour ça que j'appelle tous les nigériens, tous les ulama nigériens de sensibiliser les gens pour leur expliquer vraiment le vrai islam. Le vrai islam de modération et de juste milieu. Le vrai islam qui est contre l'extrémisme, tout ce qui est vraiment contre la vie des hommes. C'est pour ça qu'on a rencontré, c'est-à-dire les groupes chrétiens ici au Niger, pour leur informer que nous sommes les frères et que l'islam est contre ce qui s'est passé contre eux. C'est ce que je voudrais dire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada Le vrai islam qui a été adressé en date du 5 novembre 2014 par le député Maître Moussi Boubacar. Lors de son passage devant la représentation nationale, Mme Ali Mariam El-Ajibraim avait annoncé qu'elle a d'ores et déjà porté plainte pour diffamation devant le tribunal compétent. Effectivement, le tribunal correctionnel de Niamé vient de rendre sa décision qui est innocente. Mme Ali Mariam El-Ajibraim en déclarant les prévenus Yusufou Umaru Al-Zouman et Salah Suleyman coupables des faits qui leur sont reprochés. En outre, la justice condamne les prévenus à une peine d'amende de 500 000 francs CFA et a payé solidairement la somme de 10 millions de francs CFA à titre de dommage et intérêt à la victime. Mme Ali Mariam El-Ajibraim, ministre de l'éducation primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, a décidé que cette somme sera reversée au centre d'accueil des enfants en difficulté familiale de Niamé. Le département de Colombe a servi de cadre ce matin pour l'ouverture des travaux de la rencontre annuelle des cadres du Niger Post. L'objectif étant de faire le bilan des activités de l'année au coulir et tracer les orientations et la programmation de l'année 2015. Et sur le ministère des Postes, de Télécommunications et de l'économie numérique, Abdoumani, qui a présidé cette cérémonie. C'est qui notre Abdou et Hassan Moussa. Au cours de cette rencontre annuelle, les cadres de Niger Post vont faire le bilan de l'exercice 2014, présenter le plan d'action de l'année 2015 et publier les résultats de l'évaluation des contrats d'objectif 2014, suivi de la récompense des meilleurs bureaux de la Poste, entre autres. La thématique, l'éthique de la gestion des déniés publics sera debattue, ce qui permettra d'adopter une stratégie pour le développement du secteur postal au Niger. Monsieur le ministre, votre présence parmi nous pour présider la cérémonie d'ouverture de cette réunion pour voir de l'importance que vous accorde à Niger Post, un des moyens du développement économique, culturel et social président de la République guénieur, cheval de bataille de son Excellence Al-Hajj Mahmoud Issoufou, chef de l'État et le gouvernement de la 7ème République. Cette initiative que nous saluons à juste titre trouve sa pertinence au regard de sa conformité avec les préoccupations des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles le Président de la République, son Excellence Al-Hajj Mahmoud Issoufou et le Premier ministre, son Excellence M. Brigitte Rafini, qui luttent inlassablement pour la relance de tous les secteurs sociaux et économiques de notre pays. Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique salue cette initiative de Niger Post avant d'inviter les cadres de cette entreprise à une plus grande implication et une meilleure appropriation de l'outil de planification stratégique. Niger Post a pu améliorer considérablement son chiffre d'affaires, étendre son réseau postal par la création de 34 points de contact, créé 263 emplois dont 108 permanents et 155 temporaires et renforcer les capacités de son personnel à travers la mise en place d'un plan de formation initial et continu adapté au contexte concurrentiel et technologique du secteur. Ces résultats, importants et garants de l'avenir, ne seraient pu être atteints sans un changement de comportement et de mentalité que vous avez apporté dans votre manière de prester le service public et de servir votre clientèle. Au sortir de ces assises, des recommandations pertinentes seront formulées afin de permettre à Niger Post, opérateur national en charge du service postal universel, de consolider davantage ses acquis et de poursuivre sa progression sur le marché. Clôture donc ce matin à Niamey des travaux de la revue annuelle du travail 2014 et la programmation 2015 à l'issue de cette rencontre annuelle. D'importantes recommandations ont été formulées. C'était en présence du secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, Sekinata Abdu et Mahmoud Adamou. Durant deux jours, les participants à la revue du plan annuel de travail 2014 et la programmation 2015 du ministère en charge de la Jeunesse et des Sports ont permis autour de plusieurs thématiques d'échanger et de partager les expériences en vue des meilleurs développements de ce secteur au Niger. A l'endroit du gouvernement, l'adoption des tests relatives au Conseil national de la jeunesse du Niger, à l'endroit du ministère du Plan, l'organisation espèce de cession de renforcement des capacités des agents des services centraux déconcentrés du ministère de la Jeunesse et des Sports en gestion axée sur le résultat. A l'endroit du ministère des Finances, l'appui du ministère de la Jeunesse et des Sports a envie de démarrer les activités de prise en charge du flux scolaire dans les huit régions. Dans son mot de clôture, le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports a salué le sens élevé de responsabilité des participants avant de rappeler quelques innovations faites au sein du ministère. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, vous vous rappelez, a instruit pour que le travail à l'interne soit mieux rationalisé. Donc cette rationalisation la portera sur la définition de fiches de poste et de contrats de performance. Nous allons donc continuer cette réforme-là et Inchallah, au terme de l'année, chaque agent du ministère aura effectivement son contrat de performance et pourra être évalué en conséquence. Nous allons nous atteler pour que le processus de déconcentration des activités, des attributions se poursuivent au niveau du terrain. Ainsi, ces recommandations issues de ces assises permettront de créer des conditions meilleures de travail susceptibles de favoriser l'atteinte des résultats escomptés. L'Assemblée nationale de traitement des informations financières scientifiques a organisé ce jour une journée de sensibilisation sur la mise en application du formulaire de déclaration d'espèces et instruments aux porteurs négociables aux frontières du Niger. Cette journée qui vise à blégariser le dit formulaire et qui est dédiée à l'intention des agents de douane et ouverte par le directeur de cabinet du ministère des Finances, Nusumela Ibrahim, et à côté Ouagalassane. Pour se conformer aux dispositions réglementaires et aussi renforcer le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la Cellule nationale de traitement des informations financières a élaboré un formulaire de déclaration d'espèces et autres instruments aux porteurs négociables aux frontières. Ce formulaire de déclaration des transactions en espèces a été institué donc par arrêté numéro 0527, ministre des Finances scientifiques, du 1er décembre 2014. La mise en application effective de cette disposition contribuera sans nul doute à lutter contre le blanchiment des capitaux et surtout le financement du terrorisme par le renforcement du contrôle des flux illicites au niveau de nos frontières. J'ose espérer qu'au terme de nos échanges de participants à cette rencontre de sensibilisation seront suffisamment outillés pour permettre la mise en œuvre efficace de ces documents. Vu le rôle déterminant que joue la douane aux différents postes frontaliers, pour l'assentif, la vulgarisation du formulaire passe d'abord par la sensibilisation des agents de douane, une initiative saluée par le ministère des Finances. La présente rencontre vise à vulgariser cet instrument parmi les acteurs de la mise en œuvre que vous êtes, à le rendre plus familier aux uns et aux autres. Tout en restant convaincu qu'au terme des échanges, vous serez mieux engagé sur ce sujet d'actualité pour apporter votre contribution au combat contre ce flouet qui menace la stabilité de nos frontières, de nos États. Je décale ouvert les travaux d'échange sur la vulgarisation des formulaires de déclaration d'espèces et autres instruments aux porteurs négociables aux frontières de notre pays. Au sorti donc de cette rencontre de sensibilisation, les transports physiques, frontaliers d'espèces et instruments aux porteurs d'un montant égal ou supérieur à 5 millions de francs CFA doivent à l'entrée et à la sortie du territoire national faire l'objet d'une déclaration écrite aux postes de frontières par le transporteur. Une mission de coopération du gouvernement du Niger et partenaires au développement était dans la région de Maradi, objectif superviser des activités réalisées sur le terrain. Les membres de la mission qu'accompagne le gouvernement de la région ont effectué plusieurs visites dans les communes du département de Dacour, Mamanoumarou et Kasumotari. Il s'agit pour les membres de cette mission de supervision état du Niger, partenaires au développement, qu'accompagne le gouverneur de la région Abdel-Maman et le président du conseil régional Patebala, de constater des visus de différentes réalisations sur le terrain des projets humanitaires qui sont financés par la DG et des fils de services d'aide humanitaire et de la protection civile de la Commission européenne et exécutés par plusieurs ONG, dont BFN, Save the Children et les agences des Nations Unies comme le programme alimentaire mondial PAM et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Dans le département de Dacoro, où la mission se rendue hier, elle a visité les centres de récupération nutritionnelle intensive Crénie dans la commune de Kornaka et celui de récupération des enfants malnutris, le Crénam et Crénas de la commune urbaine de Agekwaria et le centre Crénie de la commune urbaine de Dacoro. Partout où elle est passée, la mission a eu à échanger avec les agents sur le terrain, les leaders communautaires et les bénéficiaires. La mission a constaté la bonne collaboration qui existe entre les agents de l'État, les ONG et les agences des Nations Unies. Au niveau toujours de ces localités visitées, la mission s'est intéressée aux différents projets de prévention de la malnutrition mis en œuvre par les agences des Nations Unies à travers un financement de l'Union européenne. Concernant la prise en charge de la malnutrition sévère et aiguë, plus de 25 000 enfants ont été traités et récupérés par l'État et ses partenaires dans le département de Dacoro. La mission souhaiterait que la réponse humanitaire qui est apportée soit capitalisée et reprise par l'État et les acteurs au développement qui l'accompagnent. A Dacoro, il s'agit du projet Alima qui s'occupe de la prise en charge et prévention médico-nutritionnelle chez les enfants de moins de 5 ans et BFN, initiative d'accélération des OMD au Niger, projet de renforcement de la nutrition communautaire dans les communes de Dacoro et Quarnaca. BFN et AOMD a pour objectif, entre autres, la diffusion des pratiques familiales de nutrition et de prévention de certaines maladies infantiles avec un accès élargi aux sciences de santé. Il faut souligner que la mission est composée de Mme Gayal Nizeri, responsable Niger pour la DG et co-services d'aide humanitaire et de la protection civile de la Commission européenne, de Patrick Verkamen, conseiller régional du gouvernement britannique, du responsable du Bureau d'aide d'humanitaire à la Commission européenne, du responsable du PAM, celui de la nutrition à l'UNICEF et le directeur national de la nutrition au ministère de la santé publique. Il est à noter que dans le domaine de la prise en charge de la malnutrition, le PAM intervient dans tous les 125 CSI qui comptent la région. La lutte contre la malnutrition étant une priorité de la région, 15,7% en 2014, contre 16,2% en 2013 de malnutrition aiguë globale. Restons à l'intérieur du pays. La salle de réunion de la Chambre de commerce de Ottawa a servi de cadre à la cérémonie d'ouverture et travaux de l'atelier de formation des formateurs sur l'éducation à la non-violence et la paix qui se tient entre le 20 et le 22 janvier 2015. Cet atelier est organisé par l'ONG DJP Ounier où Olivier a été présidé par le secrétaire général de la région de Ottawa, Mamadouagoumo et Asmatijen. La problématique de la préservation de la paix est plus que d'actualité au Niger. C'est du reste l'objet du présent atelier de formation des formateurs sur l'éducation de la non-violence et la paix organisé par l'ONG DJP Olivier, Développement Justice Paix avec le concours financier de la Haute Autorité à la consolidation de la paix. Dans son mot introductif, le président de l'ONG Olivier, Hamadine Moubara, a affirmé que leur ongiste entend vulgariser son message de paix à travers leurs cibles que sont les journalistes, les leaders religieux, les hommes politiques, les femmes leaders d'opinion et les organisations de la société civile. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de décourager la violence et d'instaurer une paix véritable au Niger. Nos attentes au sorti de ces rencontres est que les formateurs arrivent à transmettre le message à tous les niveaux, à commencer par eux-mêmes, au niveau de leur entourage et au niveau de la communauté. Pendant trois jours que durera cet atelier, les participants verront leur capacité renforcée en matière de culture de la paix. La région voisine d'Agadez est dans le cadre du renforcement des capacités des enseignants contractuels sans formation initiale. L'ONG HED, TAMAD a organisé du 25 décembre au 8 janvier 2015 dernier une session de formation de deux semaines en collaboration avec la direction régionale de l'enseignement primaire à Arlite, dans le département d'Arlite de la région d'Agadez. On retrouve le résumé avec Hachim Mohamed et Ibrahim Mariko. Les secrétaires généraux de la préfecture d'Arlite et les premiers vice-maîtres de la commune urbaine d'Arlite ont honoré de leur présence la cérémonie d'ouverture de cette session de formation de deux semaines destinée à une centaine d'enseignants contractuels sans formation initiale en provenance des départements d'Arlite et d'Iffirouane. Cette activité qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet amélioration de la formation dans 11 communes de la région d'Agadez financée par CAR Allemagne Luxembourg BMZ vient en appui aux efforts de l'État pour améliorer la qualité de l'enseignement primaire selon le coordonnateur de ce projet, M. Ahmed Hamad Choukou de Hattamat. Le projet qui organise cette formation est intitulé Amélioration de la formation dans 11 communes de la région d'Agadez. Ce projet mène plusieurs activités. Il y a la construction et l'équipement des salles de classe, les renforcements des capacités des enseignants, les manuels, la fourniture scolaire, la sensibilisation des parents, la mise en place des jardins scolaires, la mise en place des troupeaux scolaires, etc. C'est vrai que l'OLG prend vraiment à bras le corps les problèmes de l'éducation et de la formation. Donc, c'est une joie pour nous de vous voir ici aujourd'hui, suivre pendant 15 jours la formation pour avoir quelques rudiments, pour avoir quelques outils pour aller essayer d'exercer votre métier. Les bénéficiaires de leur côté n'étarisent pas de loge pour remercier Hattamat et son partenaire pour cette nouvelle initiative. Cette formation a été très importante pour moi. Non seulement nous l'avons beaucoup très attenuée, donc cette fois-ci, elle nous est tombée à ciel. Vraiment, nous sommes très contents. Nous sommes très ravis d'être un maître qui a voulu organiser cette formation à l'écart de nos enseignants sans formation initiale. Je souhaite pour la prochaine fois, si tu veux le Dieu, que cette formation soit prolongée pendant les mois de vacances à Gadez. Au moins, même si c'est pour un mois, 45 jours, vraiment. Et nous sommes très contents. Nous sommes prêts à chaque fois qu'elle a fait appel à nous, vraiment, de penser à nous, les enseignants d'aujourd'hui. Parce que nous sommes, nous représentons des pays, nous transmettons des messages à nos amis. Donc, je souhaite à ceux que nous avons appris ici, au cours de cette formation, que ces derniers soient transmis correctement, que les messages soient bien passés devant les élèves et que vraiment, Dieu nous en bénéficie de cette formation. Fin hier à Zender de l'atelier de formation des leaders des jeunes de la région en négociation, communication, culture de la paix, éducation sud-aïenne et organisé par le projet Révalorisation du Vivre Ensemble. Mamala Oletulo et Ali Habou. Il nous convient de souligner que le projet Révalorisation du Vivre Ensemble Rêve est un mécanisme participatif conçu et mis en œuvre pour susciter et appuyer l'engagement en faveur de la paix, de la tolérance et du dialogue inter- et intra-religieux à un moment où l'extrémisme et le faratisme religieux prennent l'allure d'une fatalité dans certains pays de la sous-region. C'est pourquoi, en présidant l'ouverture de cet atelier, le conseiller du gouvernement de la région de Zender, Maham Maladam, dira que des raisons fondamentales sont le motif de sa présence à côté de ses leaders de jeunes. Tout d'abord, la portée des thèmes à débattre et la nature du public visée à l'atelier de formation. Occasion pour lui de rappeler que, depuis quelques temps, la région de Zender a connu une série de crises de jeunes qui ont abouti à un dominement heureux grâce à l'implication des autorités administratives et coutinières et l'engagement des leaders de jeunes qui ont fait prévaloir l'intérêt de la région au détriment de leur intérêt personnel. Comme vous le savez, la cohésion sociale est l'aide des prélevables essentielles à un développement réussi et durable, se conscient de l'importance de ce danger que, sous l'impulsion du peuple de la Renaissance du Niger, son Excellence Yissouf Mahamadou, les autorités de la Septième République ne cessent de développer toutes sortes d'actions et d'initiatives visant à encourager le libre engagement du Nigerien à s'approprier la paix et à œuvrer à sa consolidation. A noter qu'auparavant, le coordonnateur de l'UDS2, Instrument pour la Stabilité Sociale, le directeur du CAIR, ainsi que le président du Conseil Régional de Zender, le représentant de l'honorable Sultan Nidamagaram, ont tour à tour pris la parole qui, pour rappeler les objectifs que s'est fixé le projet RÈVE, qui, pour exhorter l'ensemble des participants à suivre avec la plus grande attention les différents exposés qui leur seront dispensés. La salle de réunion de la mairie de Tilabiri a servi de cadre le 15 janvier 2015 aux travaux de l'atelier de formation de dispositifs d'appui Conseil de la Direction Régionale de l'Agriculture sur la méthode de vulgarisation agricole, champs, écoles, paysans. Les travaux étaient placés sous la présidence du gouverneur de la région, Abdelhaï Soumana Jibounou. Améliorer la fréquentation scolaire dans le département de Gauthier, c'est cela le thème sur lequel ont branché samedi dernier l'ensemble des acteurs de l'école à travers un forum initié par la Fédération Communale des Comités de Gestion décentralisé des établissements scolaires. On n'est pas sans savoir qu'au niveau de la commune de côté, nous avons un problème de fréquentation scolaire. C'est un problème réel qui est là, mais qui n'est pas très très visible. Mais en réalité, il existe. Donc c'est dans ce cadre que nous avons sollicité de la FCC de Gauthier d'organiser un forum. Nous avons invité tous les acteurs de l'éducation à ce forum. Ces acteurs, c'est les enseignants, c'est le chef du village, c'est les AME, c'est le CGD, c'est toute l'administration scolaire pour échanger par rapport au problème de l'école. Et nous faisons espérer que si tous ces acteurs arrivent à honorer leur engagement, nous pouvons résoudre, je ne dis pas totalement le problème de l'école, mais ne serait-ce partiellement le problème que nous sommes en train de rencontrer quotidiennement. En ouvrant cette importante rencontre, le secteur général de la préfecture de Gauthier, qui n'a pas manqué de saluer cette initiative, a indiqué que la situation de l'école dans le département de Gauthier est peu enviable et interpelle tous et toutes. Djiboui Siffy a noté de souligner que, vu la complexité du défi que présente notre système éducatif, un débat sur le sujet reste la meilleure alternative pour renverser la tendance. Votres interventions et non demandes sont enregistrées à l'ouverture de ce forum, notamment l'intervention du chef du village de Gauthier, du président de la Fédération communale des comités de gestion des établissements scolaires, celle de l'administration scolaire de Gauthier, représentée par le directeur départemental de l'enseignement primaire, du représentant du chef du canton de Darwall, du secteur général de la mairie de Gauthier et le point focal départemental du comité de gestion des établissements, qui, tour à tour, ont décrié la situation de l'école dans le département de Gauthier, caractérisées par une faible fréquentation, une baisse de niveau, des abandons pour n'hésiter que cela. Ils ont ensuite fait inviter chacun et chacune à s'impliquer fortement pour y remédier. Après quoi, ces acteurs que sont, enseignants, autorités, chefs des villages, leaders religieux, les femmes, les comités de gestion des établissements, donc, se sont retrouvés dans les groupes de travail pour ainsi mener une réflexion approfondie de cette situation. Pour sortir de ces échanges inter-acteurs, chaque groupe d'acteurs a fait des propositions de solutions aux problèmes identifiés et ont pris d'importants engagements ainsi que des recommandations formulées devant contribuer sans nul doute à améliorer la fréquentation scolaire au niveau du département de Gauthier. Selon le directeur départemental de l'enseignement primaire de Gauthier, M. Al-Fari Amarajibo, des dispositions seront prises pour le suivi de la mise en œuvre des engagements et des recommandations formulées. Auverture jeudi dernier à dosso des assises de la 5e Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération Nigérienne des Artisans du Niger. La rencontre a été présidée par le gouverneur de la région de dosso en présence notamment du secrétaire général de la présidence de la République et du directeur général de l'artisanat Ousmane Abdou et Haru Soudarba. Après Agadez en 2009, les travaux de la 5e Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération Nigérienne des Artisans ont débuté à dosso dans une salle bien décorée par les artisans de dosso par un champ de la troupe bombe ferrée sur l'artisanat et les mots de bienvenue du président de la Fédération Régionale des Artisans de dosso. Le président national des artisans a mis l'accent sur les travaux qui vont se dérouler 3 jours durant avec 5 délégués par région qui vont suivre des communications, le bilan des actions menées et élire un nouveau bureau. Dans son allocution, le directeur général de l'artisanat s'est régi de l'organisation du secteur de l'artisanat. La tenue d'une Assemblée Générale, soit constitutive, ordinaire, élective ou encore extraordinaire, est un acte statutaire et réglementaire qui témoigne du site, de l'instauration et de la culture de la bonne gouvernance au sein des organisations socioprofessionnelles. A cet effet, il met aux portes de témoigner que vous, leader des organisations professionnelles des artisans, membre de la Fédération Nationale des Artisans du Niger, vous en avez déjà donné la preuve. En effet, le ministère du Tourisme et de l'artisanat vous félicite et vous rend hommage pour vous être approprié. Le long processus du parachèvement de l'organisation du secteur de l'artisanat a abouti à la mise en place des chambres régionales et de la Chambre Nationale des Métiers de l'artisanat du Niger. C'est dire que la Fédération Nationale des Artisans du Niger, qui était déjà à l'avant-garde de ce projet, doit demeurer le socle et le maillon central de la Chambre des Métiers de l'artisanat du Niger en vue de son implantation progressive sur le territoire national, afin qu'elle puisse jouer son rôle d'une meilleure représentation des artisans dans leur ensemble. En procédant à l'ouverture des travaux de cette cinquième Assemblée Générale, le gouverneur de la région de Dossau a rappelé que l'artisanat est de nos jours confronté à un problème de financement et de mise en marché des produits, ce qui bloque son plein épanouissement et l'empêche de jouer pleinement son rôle dans le développement de la nation. La production artisanale fait face à la concurrence du fait de la globalisation et de la mondialisation poussée qui exigent la culture de la qualité et des compétences dans tous les secteurs d'activité. Pour ce faire, a dit le gouverneur de la région de Dossau a de l'Aïssa, notre artisanat doit être organisé et dynamisé à travers des dispositifs et outils performants permettant son développement et sa promotion. Il a été organisé samedi dernier à Gidan Rougi, dans la région de Maradi, un meeting géant qui a regroupé plusieurs militants du PNDES Tarea du département et ceux de la MRN. Ce meeting a été marqué par l'adhésion au PNDES de plusieurs militants de la Ducédès Rahma et du Moderna Fahle-Mana et une déclaration de soutien au président de la République a été rendue publique. Adine Ag Al-Galas et Momono Moro. Ils sont plusieurs milieux de militants et militants, hommes, femmes, jeunes et vieux. Personne n'a voulu se faire raconter l'événement. Ce meeting, la MRN, mais aussi et surtout du PNDES Tarea, reste incontestablement l'événement politique phare de la commune, voire du département de Guy Darungi en ce début d'année 2015. Rentrée politique réussie pour le PNDES Tarea de Guy Darungi tant est que le parti n'enregistre qu'il y a des prouesses et d'adhésion massive. Ils sont pleins d'engouement et de détermination, ce militant du PNDES Tarea de Guy Darungi pour démontrer tout leur engagement à défendre les idéaux du parti Rohoz et partant soutenir le président de la République, Isufou Mahmoudou, et le gouvernement du Premier ministre Birgir Afini. Seule la conjugaison des efforts de tous est à même de permettre l'épanouissement radieux auquel aspirent les Nigériens dans leur ensemble, et ce en relévant les défis qui se posent aujourd'hui à notre cher pays. Ce grand meeting organisé sous la présence du ministre Abdou Mani s'inscrit parfaitement dans la droite ligne du soutien total au programme de renaissance du président Isufou Mahmoudou. Le ministre Abdou Mani a longuement expliqué cet état de fait, et c'est visible à tout point de vue. Le Niger est en effet sur les rails de développement à travers les multiples actions et chantiers réalisés et ou en cours de réalisation à travers l'ensemble du pays. Le ministre l'a en effet transmis toutes les salutations du président Isufou Mahmoudou. Il a également saisi l'occasion pour demander aux uns et aux autres la constance et un militantisme actif et positif. Cet appel est valable pour les militants des autres partis politiques de la MRN qui ont honoré par la présence de ce meeting. Soutenons le président de la République dans sa volonté de rassembler tous les Nigériens en vue de faire face aux défis sécuritaires et de développement auquel fait face notre pays. Nous réjouissons du crime de fait que connaît le département de Guido-Rouji en particulier et le Niger de façon générale. Saluons le courage et le patriotisme de nos députés nationaux qui ne cessent de légiférer afin de permettre au gouvernement d'exécuter le plan de développement économique et social PEDES. Félicitons et encourageons la justice nigérienne pour son impartialité dans le traitement de tous les dossiers. Nous nous félicitons de choix de Maradi, chaque lieu de la région, pour abriter les manifestations des fêtes tournantes de 18 décembre édition 2015 à travers Maradi Poglia. Nous condamnons la caricature de notre prophète Pé et salut sur lui. Nous condamnons à cet effet les actes malheureux survenus à Agadez et à Zander. Nous présentons nos congruences aux familles des victimes civiles et militaires. A noter aussi qu'au cours toujours de ce grand meeting, l'on a aussi arrêté l'adhésion de plusieurs militants avec eux des conseillers municipaux. Les nouveaux adhérents ont mis en avant la volonté des plus hautes autorités à faire du Niger un pays de stabilité politique et institutionnelle, de progrès et d'actuétude sociale. Les conseillers techniques à la présente de la réplique, Hidi Maghagi, leur a soujeter la bienvenue avant de leur dire de se considérer comme étant militants du PNDS depuis toujours. A noter enfin que la marée humaine drainée par ce meeting n'a visiblement pas regretté sa présence à Guy Darungi et ses militants de Taraya ont cramé haut et fort leur militantisme au sein du PNDS Taraya. Et c'est avec ce rassemblement que prend fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. A Télé Sahel. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada